Très bien. Donc, les familles de Revit, c'est notre sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet très riche. Il y a plusieurs façons de le voir. Il y a beaucoup qui vont expliquer, qui vont dire que Revit ne fait que des familles. C'est-à-dire que toute chose que vous dessinez dans Revit, en réalité, c'est une famille. Et ça, c'est pas mal vrai. Donc, nous allons voir pourquoi. Premièrement, on va commencer par les types de familles qui existent dans Revit. Dans Revit, il y a trois types de familles. Ce qu'on appelle les familles système. Et les familles système, comme les murs, le plancher. Donc, je peux ici vous ajouter quelques notes. C'est-à-dire les familles système, c'est comme les murs et le plancher. Les plafonds. Pourquoi on les appelle des familles système? C'est parce qu'on les fait sur place. Donc, normalement, quand tu fais quelque chose sur place, tu aurais pensé que quand tu dessines un mur, en réalité, tu n'es pas en train de dessiner une famille ou un component ou un bloc. Mais la réalité est que pour que Revit puisse accélérer le design et rendre le design plus paramétrique, alors qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit une famille de murs, par exemple, avec une composition interne, avec de toutes sortes de paramètres liés à ce mur-là. Et comme ça, quand tu dessines avec, si plus tard, tu aimerais changer la composition du mur, tu n'auras pas à aller à chaque mur le changer. Tu as juste à retourner dans la famille du mur, changer la composition. Et dans ce cas-là, tous les murs vont changer en conséquence. Mais ça, c'est très bon parce que normalement, dans AutoCAD, par exemple, on a appelé comment faire des blocs. Et après que tu places ton bloc, si tu changes un de ces blocs, puis tu le sauvegardes avec le même angle, il va écraser les autres. Mais qu'arrive-t-il quand tu dessines un mur qui a une forme flexible, qui change? Donc, dans ce cas-là, c'est très difficile de dire, je change l'élément de départ et les autres vont changer. Alors que Revit, il a inventé un système extraordinaire, qui est que le fait que la famille a des paramètres, lorsque je les dessine, après, je change les paramètres, donc mon mur va changer en conséquence. Donc, les propriétés de la famille, c'est les propriétés des paramètres. Donc, je vais mettre ça en gras, comme ça. Et ici, on va voir des exemples reliés à ça. OK? Maintenant, on va voir le deuxième type. Donc, je vais leur mettre peut-être comme ça. Voilà. Le deuxième type de famille, c'est des familles à appeler. Donc, les familles à appeler, ce sont des familles que je vais, je vais loader, si je vous permettez le terme en anglais. Donc, je vais chercher d'une librairie. Donc, dans ce type de famille, par exemple, je vais retrouver quoi? Il y a dedans, en réalité, deux types de familles ici. Il y a les familles qu'on appelle « hosted family » en anglais. Donc, en français, on va appeler ça les familles hébergibles, parce qu'elles sont hébergées. Mais on peut appeler ça les familles hébergées. Donc, les familles hébergées. Et dans les familles hébergées, on va retrouver par exemple quoi? On va retrouver des fenêtres. Les familles hébergées, elles sont hébergées où? Elles sont hébergées dans le mur. Les portes sont hébergées dans le mur. Il y a toutes sortes de familles qui sont hébergées dans d'autres. Et le deuxième type de famille qu'on va appeler les familles indépendantes. Donc, les familles indépendantes, elles n'ont pas besoin d'être hébergées. Comme quoi? Comme par exemple, les mobiliers. OK? Donc, les mobiliers ne sont pas hébergés. C'est ce qu'on appelle les accessoires de toilettes. Cuisine et toilettes. Donc, les lavabos et tout ça. Mais attention, il y a certains lavabos qui doivent intégrer dans le comptoir. Mais mis à part ça, les cabinets, par exemple, n'ont pas besoin d'être intégrés dans quelque chose. Elles sont auto-supportables. Donc, je peux le placer sur le plancher. Oui, je le place sur le plancher, mais il n'est pas intégré dans le plancher. Et si je fasse le plancher, il ne va pas s'effacer. Il ne va pas disparaître. Donc, il va rester dessus. Donc, ça, c'est un peu le deuxième type de famille. C'est les familles. On a les familles indépendantes et on a les familles hébergées. Donc, on va voir tantôt un peu comment on les appelle en anglais aussi. Donc, les familles, comme ça, on va juste, comme ça, on va les revoir un peu plus tard en détail. Voilà. Puis, finalement, il y a les familles sur place. Donc, les familles sur place, ce sont des familles que je vais créer sans une appellation quelconque. C'est-à-dire que sur place, je vais les modéliser directement. La seule chose, c'est que je peux leur donner des catégories. Donc, ça, ça devient les trois types de familles qu'on a. Et si vous regardez presque tous les dessins, en fait, d'autocadre, de Revit, mais c'est toujours un de ces trois. Tous les dessins, en entier. Même les cotes, en réalité, les cotes, c'est des familles, des annotations. Le texte, c'est des familles des textes. C'est toutes des familles. Donc, ici, dans les familles sur place, nous avons les masses. Et nous avons component in place. Donc, des components sur place. Voilà. Donc là, on vient de voir les catégories les plus répandues. Allons-y voir maintenant comment sont distribuées dans un bâtiment. Donc, si vous regardez, comme j'expliquais, il n'y a pas un endroit que ce n'est pas une famille. La toiture, c'est une toiture système, comme on a vu ici. La toiture, c'est dans le système. Les planchers, les murs, tout ça, c'est tous des systèmes. Maintenant, des éléments de structure, des mobiliers, les fenêtres, c'est des loadable families. C'est des familles appelées, des familles qu'on a cherchées de l'extérieur, des librairies. Tandis que des éléments faits sur mesure, comme par exemple la marquise ici, mais ça, c'est fait sur place. Souvent aussi, les comptoirs, des comptoirs qui ont une forme très spécifique, c'est tout fait sur place. Maintenant, on voit la différence entre famille hébergée et famille intégrée. Ce n'est pas la même affaire. Donc, la famille hébergée, c'est des familles qui peuvent être insérées dans une famille système, comme les fenêtres, les portes. Tandis que, on l'appelle en anglais, hosted families. Tandis que les familles intégrées, c'est des nested families. Et ça, c'est une famille qu'on intègre à l'intérieur d'une autre famille. Comme quoi, quand tu as le poignet ici, mais le poignet, tu peux la développer comme une famille à part. Lorsque tu l'auras terminé, tu vas aller l'appeler dans ta famille des cabinets. Donc, ça devient comme une famille intégrée dans une autre famille. Et ça, tu peux, on peut en avoir plusieurs structures quand même assez complexes. On peut avoir plusieurs familles dans des familles. Donc, on a ici une famille. Est-ce qu'un élément peut se classer dans deux types de familles? Par exemple, les escaliers peuvent être créés dans Revit. Et on peut aussi télécharger d'autres types d'escaliers dans le site. Bien sûr. On peut avoir, on peut comme créer un escalier sur mesure. Donc, il est créé dans Revit sur mesure. Et on peut aussi télécharger d'autres styles d'escaliers dans le site. Je pourrais dire que les escaliers comme famille système, parce que c'est ça ce qu'on a dans Revit, on a des escaliers famille système. Les escaliers famille système, ils vont être créés sur place. Maintenant, il est possible de créer des familles comme masse. Donc, comme famille sur place. Et ça, lorsqu'on le crée de cette façon, on peut le sauvegarder à part. Ça devient un escalier qui n'est pas fait comme un escalier avec les caractéristiques des escaliers, mais ça devient comme un objet plastique qui est créé à part, comme une sculpture. Donc, ça devient un peu comme la toilette qu'on voit ici. Ça devient comme un cabinet, ça devient comme n'importe quoi. C'est un objet indépendant qu'on peut chercher et placer n'importe où. Il y a aussi la possibilité dans Revit d'intégrer des familles système à partir d'un fichier dans un autre fichier. Donc, tu travailles sur un fichier B. Et dans un fichier A, un projet ancien que tu as travaillé, tu as fait, par exemple, un très joli escalier. Et tu aimerais l'intégrer dans le projet B. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux importer un élément d'un autre élément. Donc, tu peux aller dire, je vais chercher un élément de mon ancien fichier. Il va t'ouvrir le fichier. Dans le fichier, tu vas lui dire, je veux l'escalier. Tu choisis l'escalier, tu l'importes. Donc, ici, c'est très important de se rappeler des nested families. On va en avoir besoin pour les mains courantes, les garde-corps, parce que les balustres, c'est des nested families à l'intérieur du garde-corps. Donc, ton garde-corps, il a plusieurs éléments dedans. L'élément principal du garde-corps, par exemple, c'est de dessiner ces petits murets, si on veut l'appeler muret, un muret transparent, ajouré, whatever. Mais c'est une barrière. C'est de dessiner cette barrière à une certaine hauteur, suivant un certain profil. Mais maintenant, dans cette barrière, il y a plusieurs éléments intégrés dedans. Parmi ces éléments, il y a par exemple la main courante. La main courante qui constitue un profil qui serait extrudé sur le contour de la garde-corps. Il y a par la suite une intégration des nested families des balustres tout le long de ce parcours, mais à une distance spécifique. Donc, il va le répéter à une certaine distance. Et ainsi ensuite. Donc, Revit, il va gérer toutes ces informations et il va les combiner ensemble. Maintenant, la typologie. Donc, si vous regardez, par exemple, lorsque vous créez une famille et vous la créez avec des caractéristiques type A, il est possible de changer les caractéristiques à type B et les sauvegarder dans le même fichier des familles. Et si vous regardez ici, donc ici, vous êtes allé chercher une famille qui s'appelle Cook Top Two Units. Lorsque vous l'avez cherché et l'intégré dans votre fichier Revit, il arrive avec trois options, avec trois dimensions différentes. Et ça, tout simplement parce que lorsque vous l'avez créé, je vais vous montrer comment on le fait. Vous avez fait d'une sorte que les dimensions soient paramétrables en faisant les paramétrages de ces fichiers-là ou de ces dimensions. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous pouvez lui dire sauvegarde-moi une fois avec telle dimension, une autre fois avec telle dimension, une autre fois avec telle dimension. Non, pas dans des fichiers différents, mais toujours dans le même fichier. Lorsque vous importez ce dossier ou cette famille dans Revit, il va venir avec toutes les options que vous avez. Donc, vous pouvez par exemple créer une fenêtre et dans la fenêtre, paramétrer la largeur, la hauteur et la profondeur, créer des paramètres et en créer plusieurs options. Et dans ce cas-là, quand vous allez l'amener, vous allez en avoir. Donc, c'est très important d'apprendre les terminologies reliées à ça. C'est que lorsque vous importez une famille, vous avez dans les propriétés ce qu'on appelle le type selector. Donc, le sélecteur des types. Lorsque vous sélectionnez le type, nous allons voir dedans la famille et dans la famille, les types de famille. Donc, il y a comme une structure, une arborescence à suivre. Très bien. Donc, Revit, ici, c'est exactement ce qu'on dit, les catalogues de types. Et lors de la sélection d'une famille, on peut avoir à choisir un type dans une catégorie de choix. Donc, des fois, lorsque vous importez une fenêtre et la fenêtre a 20 options, vous n'êtes pas obligé de toutes les importer. Si vous savez exactement lequel vous voulez, vous choisissez un type spécifique et vous faites l'importation. Vous dites OK. Vous pouvez en choisir trois ou quatre. Donc, dans le tableau que vous voyez, vous pouvez choisir plusieurs et vous faites OK. Donc, comme vous voyez, tous ces types sont dans la même famille sous le même nom. Donc, vous imaginez combien on sauve du travail d'organisation et d'arborescence avec cette méthode. C'est une méthode très efficace. Maintenant, pourquoi il y a ces différences? Je vais l'expliquer théoriquement et après, on va les mettre en pratique. Lorsque vous créez une famille, comme cette fenêtre-là, vous voyez les lignes vertes autour, c'est des lignes de référence. Les lignes de référence permettent de créer des plans de référence. Maintenant, lorsque je décide, j'ai dit que le bas de la fenêtre, sur cette ligne de référence, c'est trois pieds. Mais je me demande la question, est-ce que ce trois pieds est fixe ou il peut être paramétrable, il peut être changeable, modifiable? Alors, dans la plupart des cas, c'est sûr que la hauteur d'une fenêtre peut être modifiable. Il faut que j'aille le droit que lorsque je place une fenêtre, que je puisse lui dire, je le vais à deux pieds, à un pied, à trois pieds. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai pu, dans Revit, créer un paramètre que je lui appelle hauteur à partir du plancher. Ce paramètre-là, après que je l'écris, je lui dis, par défaut, c'est trois pieds. Mais le fait que j'ai créé un paramètre, il faut bien comprendre ce concept, c'est que je viens de programmer, je viens de créer un code, un programme dans Revit, qui dit que ce paramètre qui s'appelle hauteur à partir du plancher est interchangeable. Donc, qu'est-ce qui fait que, je lui dis, pour le moment, il est trois pieds. Mais lorsque j'amène la fenêtre dans Revit, donc après avoir fini la famille et j'ai le lot, je l'importe dans Revit, lorsque je vais dans les propriétés de la fenêtre, dans une des cases, je vais voir un paramètre qui me dit hauteur à partir du plancher. Vous comprenez? Et comme ça, je peux jouer avec. Donc, créer ce paramètre, c'est une chose qu'il faut qu'on maîtrise et qu'on apprenne aujourd'hui. Comment paramétrer? Parce que si vous ne faites pas ça et vous créez une famille qui n'a pas de paramètre, donc vous avez fait une fenêtre qui a deux pieds de large, quatre pieds de haut et il part de trois pieds à partir du sol. Et vous ne le paramétrez pas, lorsque vous allez l'importer dans Revit, il ne sera pas changeable. Peut-être que vous pouvez le scaler, utiliser des méthodes de scale, mais il ne va pas respecter les dimensions que vous lui avez prescrites, pour par exemple les cadres et autres. Ce qui est le fun avec les paramètres, c'est que si jamais on change, par exemple, la largeur de la fenêtre, les cadres, ils ne vont pas s'étirer avec la fenêtre. Ils vont garder leur largeur. Tandis que si on applique un scale, une mise à l'échelle sur une famille d'une façon comme ça générale, cette famille-là va s'élargir en proportion, proportionnellement. Tout va devenir plus grand ou tout va devenir plus petit. C'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc, il faut apprendre comment paramétrer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons ici un paramètre type, parce qu'il y a deux types de paramètres dans Revit. Il y a les paramètres type et les paramètres instance. Donc, on va voir la différence lorsqu'on va parler de ça. C'est juste pour savoir ici, à partir de ça, ils l'ont fait instance, tandis qu'ici, ils l'ont fait type. Si vous voulez comprendre rapidement c'est quoi la différence, c'est que les paramètres type affectent l'objet même. L'objet, il va être étiré, il va être transformé. Tandis que l'instance, il va tout simplement, l'instance, il va être applicable seulement à la famille, à l'unité de la famille. Le mot instance veut dire duplication dépendante. Duplication dépendante. Une instance, c'est une version dupliquée. Le type, si j'ai modifié le type de hauteur de fenêtre, et moi j'avais placé 50 fenêtres, elles vont toutes changer de hauteur. Tandis que si je change la distance à partir du sol jusqu'au bas de la fenêtre, pour cette fenêtre, les autres ne vont pas changer. Donc, elle, elle va être à deux pieds, tandis que les autres vont être à trois pieds. Ça veut dire que ce paramètre, il va être un paramètre indépendant pour chaque fenêtre. Tandis que le type, il ne sera pas indépendant, il va créer une dépendance en tous les objets. Donc, on va voir lorsqu'on va créer les paramètres, comment on le fait. Maintenant, les gabarits des familles, normalement, les familles sont créées à partir des templates. Ça, c'est une chose très importante. Dans Revit, tu ne crées pas la famille à partir d'un objet de projet. Donc, lorsque tu viens dans Revit, là, vous ne voyez pas ce que je fais, je vais faire le partage. Donc, lorsque vous faites, par exemple, un nouveau projet de Revit, vous avez ici modèles et familles. Vous pouvez faire open ou nouveau projet, open ou new families. Lorsqu'on fait nouvelle famille, il va nous diriger directement vers des librairies des gabarits. Et donc, ça, c'est mes librairies des gabarits. J'ai des librairies des gabarits pour les annotations, pour les masses, pour les cartouches. Ensuite, j'ai, pour regarder les belles lustres, casework, casework, c'est pour la cuisine, les cabinets de cuisine. Et les bibliothèques aussi, tout ça, c'est casework, là, c'est tout ce qui est étagère et tout ça. Les colonnes, les curtain panels, on en a travaillé la semaine dernière. On a vu comment on crée. En fait, la fenêtre qu'on a créée la semaine passée, c'est une famille. Et il fallait les créer sur son gabarit. Et je continue, il y a, regardez, même pour faire toutes sortes de choses. Ici, il y a des panneaux, des devices, si je descends. Il y a des choses qui sont parallèles à nous. Ça, c'est les luminaires. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est les luminaires. Et il y en a pour les mobiliers. Vous allez les retrouver dans la lettre F, pour furniture. Ici, vous avez deux, furniture system et juste furniture. Donc, souvent, il y a des petites différences. Si vous avez générique, c'est pour créer n'importe quoi. Donc, générique, c'est pour les affaires, vous commencez à partir de rien. Il y a ici pour les profils. Donc, pour les profils, il y a différents types de profils. Donc, si je regarde, celui-là, profil tout court, ça, c'est profil hosted. Donc, c'est un profil intégré dans un objet. Très important, ça. Donc, ici, profil mulien pour les minots. Donc, avec ça, je peux créer un profil de minots très spécifique que je pourrais me servir pour mon mur rideau. Donc, mon mur rideau, à l'intérieur de lui, tous ces minots sont générés à partir des familles de profils. Ici, profil de railing. Donc, pour les mains courantes. Ça, c'est profil pour reveal. Donc, reveal, si je ne me trompe pas, on l'utilise pour un sweep sur le mur. Ici, pour stair hosted. Donc, ça, c'est pour les escaliers. C'est un sweep. Là, vous en avez plein. Donc, on a une famille, on a un gabarit pour chaque type de famille. Donc, lorsqu'on veut créer notre famille, il va falloir commencer à partir d'un gabarit. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que, dépendamment du gabarit que vous choisissez, les paramètres vont changer en conséquence. Exemple, j'ai ici door template. Donc, pour une porte, j'ai par exemple largeur, hauteur, et j'ai frame width. Donc, ça, c'est quelque chose de propre juste pour des portes. Tandis que dans un gabarit de fenêtres, je vais avoir un paramètre spécifique pour les fenêtres qui est le still height. Le still height. Parce qu'une fenêtre, elle commence plus haut que le plancher. Donc, c'est vraiment propre à une fenêtre. Je ne peux pas dire à une porte, commence plus haut que le plancher. OK? On va s'attribucher. Donc, on n'a pas ça. Mais on a le frame width pour les portes. Tandis que pour les fenêtres, ce qui nous intéresse, il y a un paramètre spécifique pour la hauteur à partir du plancher. Donc, dans les catégories des familles, les catégories des familles, il faut comprendre quelque chose que nous, lorsqu'on crée des familles, on crée des fichiers BIM. Building Information Model. Donc, c'est très important de comprendre ces points aussi. Il est primordial que lorsque vous créez une famille, vous la créez à partir du gabarit approprié. Pourquoi? Parce que ça va aider à la classification de cet objet-là lorsque le fichier BIM est généré pour communiquer avec d'autres intervenants, surtout les entrepreneurs. Donc, vous, quand vous importez, par exemple, des familles préfètes, vous allez voir que les familles sont bien classées dans Port, Dock, Electrical, Entourage et ainsi de suite. et sont placées dans des dossiers. Mais la réalité, c'est que la classification ne dépend pas seulement du dossier ou du nom. C'est-à-dire que Revit reconnaît tout seul. Il appartient à quoi? C'est ça, il appartient à quoi cette famille? C'est quoi sa classification? Donc, lorsque j'importe une famille, par exemple, Revit reconnaît tout de suite et dit, « Ah, c'est une fenêtre. » Et le fait que c'est une fenêtre, lorsque vous la créez, vous avez des propriétés spécifiques. Par exemple, lorsque tu crées une fenêtre, tu veux que la fenêtre coupe le mur. Mais si tu fais un mobilier, tu n'auras pas l'option de couper dans le mur parce qu'un mobilier ne coupe pas dans le mur. Et la même affaire, c'est que tu crées une luminaire. Si tu dis, je vais créer une luminaire suspendue, donc tu n'auras pas l'option que cette lumière coupe dans le plafond. Tandis que si tu lui dis, je vais faire « Recess light », ça veut dire une lumière intégrée, dans ce cas-là, tu auras une option, un cocher, pour dire « Coupe dans le plafond ». Même affaire, c'est que tu crées une luminaire, une luminaire qui se pose sur le sol, donc une luminaire sur le poteau. Il va falloir comme le placer sur un objet comme le plancher ou une table. Maintenant, ce type de luminaire, tu n'as pas besoin de l'intégrer sur un plafond. Tandis que si tu lui dis, je veux faire une lumière suspendue, tu es obligé d'avoir un paramètre spécifique où cette lumière doit être accrochée sur un plafond. Donc, vous voyez que Revit, il a déjà tout préparé. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de faire des choses hors de commun. Comme je vous ai montré tantôt, il y a des familles qui s'appellent génériques. Dans le générique, tu fais ce que tu veux. Maintenant, le point ici, c'est que lorsque tu fais ta famille dans la bonne catégorie, avec le bon gabarit, il est automatiquement classé. Donc, si je regarde dans le prochain slide ici, ça, ce que vous voyez ici, c'est la classification des Revit. Donc, si je vais aller dans Revit ici, je vais ouvrir un projet. D'ailleurs, votre travail cette semaine serait sur ce projet que je viens d'ouvrir maintenant. Donc, vous allez faire quelques familles dedans, vous allez gérer les familles. Je vais attendre que ça ouvre. Je vais vous montrer tout de suite où est-ce que se trouvent les familles. Donc, lorsque je suis dans l'explorateur du projet, c'est à gauche, et je descends en bas, je vais fermer les catégories que j'ai ici à gauche. Je descends un peu plus bas. Donc, ici, j'ai les feuilles. En dessous des feuilles, qu'est-ce que j'ai? J'ai les familles. Donc, dans ces familles, ce sont les familles qui ont été appelées par défaut dans le projet. Ces familles-là, elles sont classées automatiquement. Donc, toi, tu n'as pas le choix. Tu vas, par exemple, chercher un personnage. Mais lorsque tu as cherché un personnage à l'extérieur, il va aller dans Entourage automatiquement. Lorsque tu vas chercher des cabinets de cuisine, il va aller dans Caseworks. Lorsque tu vas aller chercher, par exemple, des symboles, il va aller dans Annotation. Donc, Revit, ils classent les affaires selon leur catégorie. Donc, si on regarde, par exemple, ici, il va leur donner, il va donner à ces catégories des appellations avec des abréviations. Donc, Caseworks, c'est CW. Lorsque, dès qu'ils détectent CW, vous ne voyez pas ça. Mais ça, c'est dans les fichiers de gabarits qui ont été générés, que vous avez travaillé dessus, vous avez sauvegardé. Dans les lignes intégrées de ces fichiers, quelque part, il y a une appellation CW. Dès que vous importez un fichier qui a ça, il est directement envoyé au bon endroit dans les familles. D'accord? Donc, c'est un peu le style. Maintenant, il y a une autre chose intéressante, c'est que lorsque dans Revit, vous êtes en train de, vous voulez aller chercher un component. Et vous regardez dans tous les components que vous avez, dans la liste ici. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, Revit est les classes ensemble. C'est-à-dire que tout ce qui a de rapport avec la fenêtre, elles vont être classées ensemble. Regardez comment elles classent ici ensemble tous les cabinets de cuisine. Si je remonte, je vais trouver que tous les personnages sont classés ensemble. Et ainsi ensuite. Ok, très bien. Donc, lorsqu'on veut créer une nouvelle famille maintenant, donc ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est la compréhension générale des familles. On veut savoir exactement, bien comprendre une famille, elle commence où, comment et tout ça. Donc, lorsque maintenant, le type de famille que vous voulez choisir, si vous avez des familles répétitives, même si vous avez besoin de les dupliquer deux fois, trois fois, que vous allez en avoir besoin d'utiliser dans le futur, il est toujours préférable de créer ça comme une famille à part. Et maintenant, à partir de là, vous pouvez l'intégrer dans votre projet. Et probablement, fort probablement, vous allez aussi l'intégrer dans d'autres projets. Donc, c'est toujours aussi préférable de créer ses propres familles. Sinon, il faut privilégier les endroits où on crée des familles de qualité. Donc, un des places sources pour ça, c'est BIM Object. C'est ça, BIM Object. Je vais juste taper de même. BIM Object, en passant, c'était autodestique dans le passé. Puis, ça grandit, ça grandit trop vite. Beaucoup de manufacturiers ont trouvé que l'idée est bonne d'intégrer leurs produits dans une plateforme commune. À partir de cette plateforme, c'est devenu accessible de presque tout le monde. Donc, ici, j'ai Brand 2047. 2047 manufacturiers différents. OK? Ici, j'ai 22 catégories. Donc, si on regarde par catégorie, vous avez ici Building Material. Ça, c'est pour les matériaux. Et ici, j'ai la construction. Donc, j'ai ici des escalateurs, par exemple. Donc, ça répond à la question de tantôt. C'est sûr qu'un escalateur, il n'est pas modélisé comme un escalier commun de Revit. Donc, si tu as besoin d'un escalateur, tu vas le chercher dans. Il y en a une vingtaine. Donc, si on veut chercher, voir les escalateurs, par exemple, on clique ici, on va faire Apply. Donc, ils vont être filtrés, isolés. Et là, on pourra en trouver quelques-uns. Donc, ce qui est intéressant ici, là, vous avez ici un autre type. Mais lorsque vous cherchez un, c'est vrai que celui-là est très long. Mais souvent, ces escalateurs vont venir avec des paramètres. Maintenant, vous devez jeter un coup d'œil très critique à où est-ce que c'est fait. Si je regarde bien, tous les escalateurs sont faits par la même entreprise. C'est celle-là. BIM Supply, ils ont fait ça parce que probablement, ça, cet escalateur a été modélisé par une personne qui n'est pas associée avec une entreprise. C'est quoi la beauté quand tu le prends d'une entreprise? C'est que tu sais que les dimensions sont standards, que ça fonctionne, qu'il n'y a pas une possibilité que ça ne fonctionne pas. Et lorsque tu l'intègres, tu le commandes toujours de cette même place ou tu peux mettre dans ton dévis, je veux un escalateur correspondant à celui-là ou équivalent. Donc, comme ça, l'entrepreneur, il va falloir qu'il l'achète de cette place ou il l'achète de quelqu'un d'autre qui fait exactement les mêmes caractéristiques. Ici, il y a une entreprise différente, mais ça, c'est pour les aéroports. C'est juste un tapis roulant. Et il y a celui-là. Donc, ça, c'est un exemple. Moi, je vous suggère tout le temps de regarder, de chercher à partir des sites sources comme celui-là. Maintenant, si je regarde dans les détails, ici, par exemple, ça, c'est des détails. On va regarder. Crane, c'est pour les toilettes. C'est une entreprise qui fait des toilettes et tout ça. Ici, pour les matériaux, j'ai tile, wood. Donc, vous avez des matériaux que vous pouvez intégrer dans la construction, balconies, nanana, nanana. Ici, lorsque je regarde dans les portes, ça, c'est les portes. Donc, vous avez plein de types. Vous avez folding door, opener. Donc, là, je descends plus bas ici. J'ai électricité, électronique. Donc, dans l'électronique, vous avez appliances. Donc, si je descends encore, j'ai ici fabrique, fire, flooring. Ça, c'est des planchers. Donc, ça, on contenit furniture, si vous avez besoin. Donc, si je regarde ici dans armchair, it's armchair and sofas. On va aller voir les catégories, les types. Il y a, c'est vraiment, c'est vraiment bien parce que, comme je vous dis, ça vient des manufacturiers. Donc, lorsque tu choisis quelque chose, ce sont des produits de qualité. Donc, vous choisissez vos sofas. Comme ça, vous allez avoir des designs vraiment intéressants. Si vous aimez une chaise quelconque, si je regarde ici, voilà, on peut voir, il a été téléchargé 11 fois. Vous faites download. La seule chose que vous avez besoin, c'est que vous ayez un compte. Donc, vous créez votre compte gratuit et vous téléchargez ce que vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment une place source fiable. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que c'est fiable ici. Il y a plein d'affaires qui circulent sur Internet. Il y en a qui sont fiables, il y en a qui le sont beaucoup moins. Tandis que ça, c'est fait de la bonne façon. Comme par exemple, il y avait à un moment donné, j'ai retrouvé des familles qui étaient téléchargées de SketchUp, intégrées dans Revit et données sur Internet comme si c'était des familles Revit. Ce n'est pas la même affaire, chercher, importer des éléments de SketchUp qui sont souvent modélisés de façon surfacique. Ils ont plein de problèmes de modélisation. SketchUp a un gros défaut. C'est que ça a été offert un peu à tout le monde et tout le monde s'est mis à travailler dedans sans discipline. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'on a eu à un moment donné, Google, quand il était propriétaire de SketchUp, il voulait ramasser le plus de components possible. Donc, il permettait à tout le monde de téléverser leur famille ou leurs components sur la grande bibliothèque, la librairie. Et là, on a eu une librairie, un vrai ramasse-tout. Les chances que tu ramasses une chaise vraiment de qualité médiocre étaient quasiment de 75 % et plus. Donc, et de plus, importer ce type d'objet dans Revit, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Tandis qu'ici, vous savez que Revit, il te force à travailler avec discipline. Il ne te permet pas de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a une façon de travailler. Donc, regardez l'objet maintenant. Vous pouvez le voir en 3D directement. Vous pouvez s'approcher. Vous pouvez l'explorer. Si vous aimez l'objet, vous le téléchargez, vous le placez. OK? Donc, c'est presque le cas de tous les éléments dans BIM Object. Vous pouvez aller les naviguer en 3D. Et si vous avez le Product Widget, ça, c'est l'intégration dans les HTML, l'intégration 3D dans le site Web. Donc, pour commencer une famille, je vais expliquer ça théoriquement. On prendra une pause. Après la pause, on va faire quelques objets de famille. Pour commencer une famille, lorsque vous faites nouveau, vous devez absolument choisir famille. C'est ici que le tout commence. Après, ce que vous devez faire, la prochaine étape, c'est de choisir un gabarit. Donc, tu choisis un gabarit, un gabarit quelconque. On a fait la semaine passée pour les fenêtres adaptatives. Et on a vu avec lesquelles il faut commencer. Franchement, presque chaque catégorie ou chaque gabarit est quasiment un roman différent. C'est quasiment une histoire séparée. C'est-à-dire que faire un modèle adaptatif peut ne pas avoir aucun rapport avec faire une lumière linéaire. C'est comme deux mondes différents. Malgré tout, les deux, c'est des gabarits de famille. Avec tous les deux, tu fais des familles. Mais avec les deux, tu fais quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas du tout la même affaire. Si tu veux faire comme, par exemple, des coudes de plomberie, ça n'a aucun rapport avec le reste. OK? Elias, c'est certainement un procédé à suivre, mais il faut quasiment apprendre un procédé pour chaque. Et pour cela, moi, je vais vous donner les lignes directrices, les lignes de base. Puis, par la suite, si vous avez besoin de savoir de faire quelque chose de très spécifique, tapez le nom dans YouTube « Comment faire tel type de famille? » Vous allez en voir. Il y a maintenant sur YouTube, pour tout ce qui est de rapport avec Revit, j'ai une bonne confiance parce qu'on a été très discipliné dans le travail de Revit, comme je disais tantôt. Et les tutorats placés suivent pas mal une séquence logique de faire les choses. Ce n'est pas le cas dans d'autres domaines, par exemple, comme le dessin à la main. Dans le dessin à la main, sur YouTube, vous pouvez tomber sur des histoires atroces de quelqu'un qui concerne comment faire la perspective, par exemple. Il ne sait même pas comment faire l'échelle de la perspective. Et il se prend pour un prof. Il dit que c'est un prof de dessin technique et tout ça. Il fait sa perspective avec deux points de fuite ou un point de fuite. Il n'y a même pas une échelle. Il n'y a pas l'échelle pour bien mesurer la distance ou la profondeur. Il l'effet est quasiment à l'œil. C'est horrible. C'est ça que j'essaie de comparer ici. C'est que le niveau de professionnalisme dans le tutorat de Revit est beaucoup plus avancé que certains d'autres domaines qui peuvent avoir des gens qui prétendent connaître mais en réalité ne connaissent pas. Alors que dans Revit, j'ai cette confiance que vous allez trouver des gens qui sont capables d'enseigner la bonne chose. Donc, une fois qu'on a bien compris cette base, tu peux dire, je vais apprendre comment faire, par exemple, dans Revit, un luminaire. Donc, une famille de luminaires qui est propre à moi. Donc, tape juste ça dans YouTube et là, il va te sortir quelqu'un, il va te l'expliquer, il va l'expliquer en détail. Très bien. Donc, une fois qu'on a créé le gabarit, pour travailler correctement dans Revit, une fois que vous avez créé le gabarit, vous allez créer des lignes de référence. Dans les lignes de référence, il y a des lignes qu'on appelle les lignes primaires et après, il y a les lignes secondaires. C'est un concept extrêmement important. Pourquoi? Si tu ouvres un fichier et tu as comme un plan cartésien avec un plan horizontal et l'autre vertical, la rencontre entre les deux, souvent, c'est les points d'insertion de ton objet dans le projet. Faites attention, vraiment, ce concept, il est primordial. Et en élévation ici, par exemple, c'est la même affaire. Donc, c'est à cet endroit. J'ai mon plan du sol et la rencontre entre la ligne majeure et la ligne horizontale. Vous me dites, mais comment tu sais, comment tu différencies entre la ligne majeure et la ligne non majeure? Mais c'est parce que c'est les lignes qui étaient là en premier. Tu ouvres, tu vas voir, déjà, dès que tu ouvres, donc si je jette un coup d'œil ici, je vais faire pareil, je vais faire New Family et je vais aller dans Famille Impériale et je vais aller chercher, par exemple, j'aimerais faire un générique model. OK? Et ça, c'est pour ceiling base. Ça, c'est pour faire des plafonds. Attention. Donc, c'est générique model pour face base. Ça, générique model pour floor base. Donc, chacun, il est différent. Ça, c'est detail item. C'est pour créer un détail. Donc, chacun, il a une fonction entièrement différente. Donc, ça, c'est pour entourage. Pour entourage, c'est-à-dire faire un personnage, un arbre. Et ici, j'ai tout simplement générique model. Donc, ça, c'est celui qui est libre. Générique model, c'est le libre. Donc, si je l'ouvre comme ça, en partant, vous allez voir qu'il arrive avec un plan X, un plan Y, et à la rencontre, ici, ça, c'est le point d'insertion. D'accord? Donc, il faut bien respecter ce point-là. Donc, lorsque je regarde ici, vous avez ici, si jamais vous voulez dessiner un deuxième plan, on vous dit, commence à gauche, après va à droite. qu'est-ce que ça fait ce dessiner de gauche à droite? Mais, ce que ça fait, c'est que ça décide l'orientation de la ligne et l'orientation des plans. Normalement, lorsque tu dessines comme ça, de gauche à droite, ce qui est en haut, c'est l'extérieur, ce qui est en bas, c'est l'intérieur. Donc, suivez l'orientation et nous, pour créer ces plans, on va créer Reference Plane. On a vu l'histoire de Reference Plane dans le 3D des masses la semaine passée. C'est que ça crée des plans que tu es capable de dessiner dessus. Donc, si je veux, par exemple, créer une forme sur ce plan qui fait quelque chose, mais je peux sélectionner ce plan de travail par son nom et dessiner dessus. Donc, on va commencer par là. On va créer ces lignes-là. Ensuite, une fois qu'elles sont dessinées, ce qu'on fait, la prochaine étape, c'est qu'on crée une ligne de dimension entre la ligne de base, la ligne que j'appelle primaire, et la ligne secondaire. Ce que vous devez vous rappeler ici, et peut-être que je dois l'écrire, c'est que la ligne de dimension doit commencer de la ligne primaire ou du plan de la ligne de référence primaire et aller vers la ligne secondaire. Vous me dites, mais pourquoi, c'est quoi la différence? La différence, c'est que, admettons que plus tard, tu veux changer la dimension. Maintenant, la dimension, c'est deux pieds. Admettons que plus tard, tu veux changer à trois pieds. Si tu as commencé ta ligne de cote à partir de la ligne primaire puis après, tu es allé vers la ligne secondaire, c'est la ligne secondaire qui va se déplacer. c'est elle qui va bouger. Tandis que si tu as commencé de la ligne secondaire, tu es allé vers la ligne primaire, ta ligne primaire va bouger. Donc, vous vous rappelez que nous, on ne veut jamais que la ligne primaire bouge. Pourquoi? Parce que notre référence, elle est justement ici. Pourquoi c'est notre référence? parce que c'est notre point d'insertion et je veux toujours que le point d'insertion soit facile à identifier. Ça va me permettre de savoir que si je dessinais un objet ou un profil, que c'est là qu'il va s'intégrer dans le modèle final. Donc, ces principes, vous me dites, mais pourquoi tu crées une ligne de cote, une ligne de dimension? Ça se fait à quoi? On ne veut pas présenter ce plan. Je vais vous dire pourquoi? Parce qu'en créant cette ligne de cote, c'est là que je peux créer mes paramètres. Donc, je peux lui dire cette ligne de cote, en réalité, c'est un paramètre qui identifie la hauteur ou qui identifie la largeur. Et là, je pourrais l'appeler largeur égale à deux pieds. Par la suite, ce que je peux lui dire, je peux lui dire la largeur deux pieds, si je la change plus tard, elle va devenir trois pieds. Lorsque j'intègre mon fichier dans Revit, dans le projet de Revit, le mot largeur va apparaître dans les propriétés de la famille. Et comme ça, je pourrais le changer comme je veux. OK? C'est ça, c'est ça, c'est ici que je peux contrôler. Donc, juste pour finir, une fois qu'on aura terminé tout ça, là, on est prêt à travailler. On est prêt à modéliser. Maintenant, le modèle que je vais dessiner, il peut être généré à partir d'une extrusion qui est une projection tridimensionnelle ou à partir d'un blend. Donc, le blend, ça veut dire que je vais avoir un profil de départ et un profil d'arrivée et par la suite, je crée une morphologie entre les deux. Ou ça peut être un revolve, donc un revolve qui va créer une révolution autour d'un axe. Ou sweep, sweep qui va être une extrusion tout le long d'un parcours. ou sweep blend qui serait une extrusion à partir d'un profil de départ vers un profil d'arrivée tout le long d'un parcours. Ce qui fait des changements entre lui et entre blend. Blend, c'est une projection directe entre un profil de départ et un profil d'arrivée. Mais sweep blend, c'est entre un profil de départ et un profil d'arrivée le long d'un parcours. Et toutes ces formes-là d'extrusion sont faisables en négatif. Donc, je peux créer une soustraction du solide que j'ai créé de toutes les mêmes manières. Il y a un grand avantage pour ça. On a vu la session passer, mais on pourrait le revoir. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste ça. Et il y a ça. les lignes modèles. Les lignes modèles, c'est les lignes 2D qui peuvent créer un profil avec quoi je peux me servir pour faire toutes sortes d'extrusions dans les projets de Revit. On dit comme quoi? Comme, par exemple, si je veux créer un menu spécifique. Donc, avec un menu spécifique, je vais le faire avec les lignes modèles. Et comme ça, je vais l'insérer au bon endroit dans le menu. Je peux aussi le faire pour un sweep des murs. Admettons que vous voulez faire un baseboard ou une cimeze ou une un oji sur le plafond. toutes sortes de bordures et des boiseries que vous aimeriez faire. Mais l'idéal serait de toujours créer le profil d'avance. Vous les appelez correctement. Vous les catégorisez. Vous les placez dans vos fichiers. Et comme ça, dans le projet, vous n'avez qu'à les appeler et les placer. D'accord? Donc, ça, ça conclut notre introduction à cette matière. Donc, maintenant, si on a compris l'ensemble, le premier travail qu'on va faire tantôt, nous allons créer un profil comme famille tout de suite après la pause. Donc, prenez une petite pause de 10 minutes et on se revoit tout de suite après. Nous allons faire maintenant un exemple d'un profil, une famille de profils. À quoi va servir cette famille de profils? Finalement, on va faire avec, par exemple, un baseboard ou un OJ ou une cimez ou toutes sortes de profils qu'on peut se servir. Une fois qu'on aura appris cette méthode, on pourra se servir pour faire tous les profils dans Revit. Donc, le profil dans Revit, comme je dis, il y a les mains courantes, les ménois de mes rideaux, il y a le sweep dans le mur, il y a plein de choses. lorsque vous aurez appris ça, ce sera la première catégorie de famille à apprendre. Je vais vous présenter rapidement ce que nous allons faire en des étapes très rapides et par la suite, nous allons le faire ensemble. Je vais mettre ça en plein écran comme ça. La première chose qu'on va faire, nous allons choisir Profile Hosted. Donc, le type de famille Profile Hosted, c'est quoi? C'est le type de famille qui va s'intégrer, comme on a dit, sur une autre famille. Donc, lui, il va s'intégrer où? Il va s'intégrer sur le mur parce que ce que j'aimerais faire à la fin, ici, j'aimerais faire une cimez. Donc, j'aurais pu prendre profil et ça aurait été un profil indépendant. J'aurais pu prendre profil menu ou un profil de main courante ou toutes sortes de choses. moi, je vais prendre profil Hosted. Hosted parce que il va s'intégrer. Donc, une fois que vous avez appris ces termes, ça va nous aider dans le futur de toujours se rappeler, regarder ce qu'il dit. Ici, c'est le host. Donc, ça, c'est le mur qui va accueillir. Ça, c'est l'insertion point, le point d'insertion. Et ça, c'est le host face. Donc, le host face, c'est la ligne et le côté. Donc, vous avez vu comment Revit, il comprend et il intègre lui-même. Donc, je vais aller rapidement et après, on va le faire étape par étape. Donc, ce que nous allons faire, nous allons lui dire que les lignes, que la moitié de haut et la moitié de bas sont égaux. Ça, c'est possible avec les lignes des côtes. Donc, je tourne en arrière ici. nous avions une ligne du centre, mais on lui a dit assure-toi que de garder ces deux lignes égales. Maintenant, on va lui dire la dimension entre cette ligne et cette ligne, c'est de 4 pouces et on va la paramétrer comme ça. Donc, on va apprendre tantôt comment créer les paramètres. À la suite, on va créer une profondeur de 1 pouce et on va le paramétrer. Et là, on va dessiner en ligne le profil lui-même. Ensuite, nous allons le travailler un petit peu plus sur le coin. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre des côtes pour tous les coins pour les maintenir et garder ça comme des options pour des paramètres futurs. Ensuite, je vais vous montrer comment on programme, on fait la programmation en mettant des conditions. OK? On va le voir au bon moment. Nous allons créer deux types de profils. Donc, ça, c'est la bonne occasion de faire. Dans le même fichier que nous allons faire, il va y avoir deux types. mais peut-être on pourra en faire plus. Et là, nous allons dans un fichier 3D sur un mur, créer un suite, intégrer sur le suite la forme qu'on vient de faire. Par la suite, il va être généré à l'intérieur de cette façon. OK? Donc, si il y a juste passé, je peux m'approcher. Donc, le profil que vous voyez ici, c'est exactement le profil qu'on a créé. Donc, allons-y dans Revit pour faire ça ensemble. Nous allons commencer par les étapes une par une. Donc, ça, on ne l'apparece pas, on va le fermer. Ça, on le ferme. Vous avez ici, en passant, un petit bouton qui dit Close and Active Views. Vous pouvez l'accéder de différentes façons. Vous pouvez l'accéder dans Views ici. Close and Active est ici. Mais sinon, il est en raccourci là. Donc, ça, ça va vous aider à rapidement savoir qu'est-ce que vous avez d'utile ou pas d'utile dans votre fichier. Et comme ça, j'ai ici, par exemple, seulement ce projet. Donc, je vais aller faire Renew, Family, et on va aller dans Imperial. Je vais aller directement vers l'EP à Profile. Et dans Profile, je vais aller chercher Profile Hosted. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, nous allons voir exactement ici, nous avons le host. Ça, c'est le host face. Et comme ça, j'ai la ligne d'insertion. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de créer deux lignes. Une en haut, une en bas. de façon que le total soit quatre pouces. D'accord? Parce qu'on fait deux pouces d'un côté, deux pouces de l'autre. Je vais aller dans Modify. Je vais aller dans Offset. Et je vais me dire Copy deux pouces. Donc, de cette façon, si je viens et m'approche, je vais faire Enter. Juste un seconde, s'il vous plaît. Donc, ce que j'aimerais faire, comme on a dit, on va retourner à la présentation ici. Et on aimerait créer ces deux lignes-là et on aimerait qu'elles soient à une distance égale et que le total soit quatre pouces à la fin. Donc, si le total est quatre pouces, c'est deux pouces de chaque côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux choisir cette ligne-là et comme c'est une ligne de référence ou un plan de référence, j'aurais pu aller la créer de nouveau en prenant un plan de référence. Mais une façon facile de faire, c'est de tout simplement choisir la ligne, faire le bouton de la souris et vous le dites Create Similar. Créer un similaire. Maintenant, pour créer un similaire, plutôt que de dessiner, j'ai juste à faire Pick Lines et je lui dis crée la ligne à partir de deux pouces. Comme ça. Et je peux aller de l'autre côté comme ça. Donc, maintenant, je sais que les deux sont de bon côté. Je peux aussi prendre celui-là tout de suite et faire Create Similar et lui dire fais ça à un pouce. Je prends Pick comme ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans, je vais aller dans Create et je vais ajouter une ligne de dimension entre ça et ça et ça et ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ici l'échelle à quelque chose peut-être plus grand pour que le texte aille l'air plus petit. Donc, présentement, je suis un pouce à un pied. Donc, si je monte à trois pouces à un pied, peut-être c'est un peu trop petit, vous ne pouvez pas le voir comme ça. Un pouce et demi, c'est bon. et lorsque je choisis les deux, très bon, donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une ligne de code qui va faire l'ensemble. ici, je veux que ça soit à quatre pouces et tout de suite, au fur et à mesure que j'ai créé ça à quatre pouces, je vais aller le paramétrer. Donc, comment faire? Je choisis, par exemple, la ligne de code. Nous allons voir comment ici, c'est très bon, ça c'est bon, ça c'est bon. donc ça. Donc, si j'ai, il n'y a pas de label, c'est bon. On va juste vérifier. Ça c'est bon aussi, donc c'est tout parfait. Donc, je vais prendre la ligne de code et je suis supposé d'ici avoir labels, mais ils sont en train d'apparaître pour une raison ou une autre. OK, je vais aller le sortir tout de suite. Donc, normalement, lorsqu'on choisit le code, donc comme ça, peut-être que sur vos versions, vous allez le voir, vous allez avoir ici label, vous le déroulez, vous faites add parameters. si vous ne l'avez pas, comme moi, je ne sais pas si la version 2021 a changé, mais allez-y en haut ici puis cliquez sur create parameters. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont normalement supposé d'ici, d'être dans la ligne verte. bref, ce qu'on va faire maintenant, on va créer le premier paramètre. Donc, ce premier paramètre, écrivez-le de façon personnelle. N'écrivons pas width, parce que c'est un mot qui se répète souvent dans Revit. On va écrire en français, largeur, ça, et je vais lui dire écrivez attention aux majuscules et minuscules. Pourquoi? Parce qu'on est en train de coder. Et ça, c'est une belle introduction au coding ou à la programmation dans le 3D. C'est le départ, mais dans certains logiciels, ça va beaucoup plus loin. Mais c'est un bon départ. Donc, comme on a dit, on veut que la largeur soit type et non pas instance. Parce qu'instance, ça veut dire qu'elle va être appliquée sur une seule instance, sur une seule duplication. Et dans ce cas-là, il n'y a même pas de duplication. C'est un profil. Donc, on va juste planter. Maintenant, qu'est-ce qu'il va l'appeler? Il va l'appeler largeur égale à 4 pouces. Comme ça. Donc, très bon. Ça, on l'a fait. Maintenant, c'est celle qu'on va faire, la deuxième. Je vais effacer cela et je vais le faire de nouveau. Vous avez vu la façon que je le fais maintenant. Je vais l'effacer et le faire de nouveau. Il y a deux façons de faire des cotes. Si tu viens et tu fais, par exemple, des cotes, tu fais le premier, tu fais échapper ou tu fais finir et après, tu fais le deuxième. Donc, tu fais le premier comme ça et après, tu viens et tu fais le deuxième comme ça. Mais dans ce cas-là, lorsque tu choisis les deux, il n'y a pas de relation entre les deux. les deux sont complètement déconnectés. Tandis que si je dessine mes lignes de cotes alignées et si je n'arrête pas, je continue à la deuxième ligne et je m'envoie dans le vide et je clique dans le vide, il va m'afficher ici égal égal et présentement, il dit qu'ils ne sont pas nécessairement égaux. Ils sont égaux, mais pour lui, ils ne sont pas nécessairement égaux. Donc, tu cliques dessus, là, il va dire, mais à partir de maintenant, le milieu va toujours être arrangé pour que ça soit égal. OK? L'autre affaire qu'on va faire, dans les unités, on voit des zéros comme ça et c'est comme trop gros. Si vous allez dans UN, on tape UN pour unité, puis on regarde ici les longueurs, angle, masse, slope, nanana, si on va dans les longueurs, on le dit suppress 0. Suppress 0 feet. Quand le pied est à 0, ne le fait pas apparaître. Juste comme ça, tu cliques 4 pouces. C'est plus facile à voir que de voir 0 tirer, nanana, surtout s'il y a des des fractions. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le côté haut. Donc, dans le côté haut, on va faire la même affaire. Donc, on prend ça, vers ça, on s'en va dans le vide. Comme ça, c'est un pouce. Et maintenant, je vais créer un paramètre à ça. Donc, je le sélectionne. Donc, encore une fois, il ne l'affiche pas ici, c'est pas trop grave. Je vais aller dans le label. Donc, dans le label, comme vous voyez, il y a présentement la largeur. Mais, il n'y a pas pour la profondeur. Donc, je vais cliquer ici. Je vais taper profondeur. Et je vais lui dire que c'est un paramètre. Voilà. Donc, la profondeur est à un pouce. Comme on a vu, la prochaine étape, c'est de dessiner maintenant. Donc, on a vu ça. On a fait la profondeur. maintenant, on va dessiner et on va voir comment on dessine ces choses-là. Donc, pour dessiner, tout simplement, on va aller dans Create Line. On va créer des lignes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque on a créé un gabarit pour, ou on a ouvert un gabarit pour créer un profil, dans Create, il n'y a plus les extrusions et les formes tridimensionnelles. Ils ne sont pas ici. OK? Parce que tous les menus sont adaptés à ce qu'on a besoin de faire. Donc, je vais aller dans Lean. Je vais aller dans mon Defi ici. Et maintenant, dans Lean, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire créer les lignes à partir des pick lines et le clé tout de suite pour qu'elles ne soient pas ailleurs. Donc, si je vais lui dire faire cette ligne, cette ligne, cette ligne, et cette ligne. Elles sont déjà verrouillées. Maintenant, je m'approche et je vais faire le nettoyage comme on a appris à faire. Donc, je vais faire des trims. Comme ça. Donc, j'ai maintenant cette forme-là. À partir de là, ce que je vais faire, je vais aller dans créer des lignes de nouveau. Et cette fois-ci, il me manque une option. On a cette option-là. Donc, je vais prendre Tangent and Arc radius. Donc, je vais choisir les rayons. Et les rayons que je vais faire, ça va être un rayon d'un huitième de pouce. On va faire un rayon d'un huitième de pouce comme ça. Donc, on va taper ici un huitième. Et on va s'approcher du coin et tout simplement le faire. Je mets celui-là ici. Ce n'est pas celui-là, c'est le deuxième à côté. C'est le filet Arc. Donc, je vais à radius un huitième. Je m'approche et clique ici avec ça. Donc, si on s'approche, on regarde et on a nettoyé les coins. C'est un peu comme le filet d'Autocad. Mais Autocad, il le fait avec le trim, il l'appelle filet. On peut le faire les coins propres ou les coins arrondis. Pour éviter, ce concept est un peu moins clair parce que pour lui, c'est comme si tu dessines. En réalité, on est dans les outils de création maintenant. Mais l'outil de création est en train de faire de la modification. En tout cas, je peux m'approcher ici et il y a un truc que je peux faire, c'est cliquer sur les lignes de cote. C'est un huitième. Donc, je vais m'approcher en bas maintenant et je vais faire le deuxième. Comme ça, ça, avec ça. et voyez la ligne de cote. Donc, avec la ligne de cote, je peux, là, c'est trop gros, là, c'est extrême. Donc, je vais aller changer l'échelle pour voir un peu mieux et peut-être que je pourrais étirer, je pourrais étirer le texte pour le mettre comme un peu plus loin, comme ça. Cet axe-ci, vous voyez, vous l'étirer avec le point. Comme ça. Ouais, c'est parfait ça. Donc, maintenant, on a ici ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'élargir en haut pour créer un coin. Peut-être que les cotes, j'aurais dû les faire plus tard parce que là, maintenant, elles sont vraiment envahissables. Elles sont très dérangeantes. donc, je vais essayer d'aller les chercher. Donc, lui, ici, il va mettre du centre jusqu'à là-bas que le rayon est de 18. Mais, tu sais, on aimerait pas que ce soit trop présent, genre. All right. Donc, ici, mon texte, je peux maintenant peut-être le placer quelque part ici. et si je m'en vais ici, je prends ça. Donc, on le place un peu de même. C'est correct. OK. Maintenant, ma prochaine étape. Donc, je vais avoir ça ici. Donc, je vais dessiner trois quarts de pouce de côté. Après, un petit côté ici, un petit côté là, peut-être un quart, un quart, trois quarts et faire un arc entre eux pour que ça a l'air comme ça à la fin. Et on a ici le trois quarts, donc on sait exactement on a besoin de combien de dimensions. En faisant ça tout de suite, je vais aller dans Create Line. Je peux faire un offset ou je peux dessiner ici trois quarts. Regardez comment il snapait bien et vite. ici, je vais dessiner maintenant un quart. Donc, je peux le taper moi-même. un quart. et je vais faire la même chose en bas. Donc, ici, je vais voir le dessin de nouveau pour être certain. Ici, comme ça. Oui, c'est ça, la ligne, elle va monter exactement par-dessus les filets. Donc, on va venir ici comme ça et je dessine tout simplement un quart. Maintenant, regardez ça. Pendant que vous dessinez, pendant que la ligne est encore en fonction, vous pouvez choisir l'arc. Vous n'avez pas besoin d'interrompre le dessin. la même chose, j'aurais pu faire aussi. En tout cas, je vais faire comme ça, prendre arc et prendre ça. Ça n'a pas l'air super beau. Je pense qu'un quart, c'est beaucoup. Peut-être qu'il aurait fallu faire un huitième. Donc, je vais prendre la ligne de nouveau. On va chercher un huitième. Donc, ça, c'est quoi ça? Trois, trente-deuxième. Ah, un huitième. Allô? Trois, trente-deuxième. On peut zoomer un petit peu. Voilà. Un huitième. Et maintenant, je vais dessiner un huitième de ce côté aussi. Je vais juste taper un huitième. Non, il ne va pas. Un huitième de pouce. Tiens. Ça, c'est plus facile. Et là, je vais dire arc, comme ça. Et on va faire l'arc à une certaine distance. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais effacer cette ligne et effacer cette ligne. je vais faire un trim entre cette ligne et cette ligne. Je vais vérifier si j'ai bien fait ici. Je pense que je n'ai pas bien fait parce que je vais effacer ça temporairement. Ah non, j'ai bien fait. Donc, la ligne que j'avais avant, la ligne du code, c'est juste qu'il a dessiné l'arc, mais la forme est propre. OK. Donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est faire miroir. Donc, je vais choisir avant ma forme, comme ça. Juste ces trois lignes. Je vais faire miroir avec un axe et ça, c'est mon axe. Donc, la forme, elle va tomber en bas comme ça. Je vais effacer ça et maintenant, je fais trim entre cette ligne et cette ligne. et le reste est fait. Ce qu'il me reste à faire, écoutez, vous ne vous êtes pas obligés de le faire exactement comme ça. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez ajouter une ligne comme ça. Par exemple, j'ai pu commencer une ligne, un arc qui commence au centre et qui va faire peut-être un négatif serait intéressant. Donc, comme ça, regardez. Et là, ce que je peux faire, je peux faire break line et comme ça, je peux faire trim de ce côté et de ce côté. donc là, ça devient comme un trou dans le... Et ici, on pourrait décider aussi si ce trou, on veut qu'il soit large ou combien de large il peut décider de sa dimension et lui attribuer un paramètre. comme ça, on peut l'élargir dépendamment. OK. Maintenant, je vais ajouter un code entre ici et ici. Donc, c'est trois quarts. Et même à faire en bas. Parce qu'en ajoutant le code, comme ça, il le force à rester. ça lui dit si on veut être plus grand, tu n'as pas le droit de changer ça. Même si on est plus grand, tu n'as pas le droit de changer cet arc ici. Donc, on peut changer peut-être la profondeur, mais à cause que ceux-là, ils ont une ligne de code, ils seront obligés de les respecter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les loquer. Ça. OK. Maintenant, la prochaine chose que nous allons faire, que je vais vous montrer, et ça, c'est vraiment une affaire intéressante, rendue ici. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons lui dire si, regardez, je vais bien vous expliquer. Il est possible, lorsqu'on va regarder dans les paramètres, et on va les voir tout de suite, il est possible de rentrer des lignes de code. dans les lignes de code ici, il dit si la largeur est plus grande que 8 pouces, alors c'est 1 pouce et 1 quart. Virgule. Sinon, c'est 1 pouce. OK. Donc, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Où est-ce qu'on va chercher ça? Les paramètres de ce que je viens de créer comme famille se trouvent ici, dans les family types. Donc, je vais cliquer ici une fois et ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir les paramètres que je vais voir dans le projet de Revit. C'est ici que tout ce que j'ai fait va être affiché dans le projet de Revit. Donc, présentement, j'ai par exemple seulement la largeur, la profondeur. Je n'ai pas identité d'ara, mais je peux en rajouter. Donc, je peux venir ici par exemple et me dire si j'ai nouveau, new parameters, et je vais lui dire, je peux lui expliquer que c'est quel type de paramètre, par exemple, entreprise ou manufacturier. OK. Discipline, common, type, là, il dit que c'est links. Non, ce n'est pas langraire. Donc, vous allez voir que vous avez d'autres types de propriétés. Parmi les propriétés ou les paramètres, j'ai texte, intègre, ça veut dire que c'est chiffre numérique, angle, area, longueur, mass density, number, slope, dans une pente, vitesse, temps, volume, currency pour l'argent parce que vous pouvez décider ça coûte combien, URL, référence sur le web, matériel, matériau, donc la texture, image, s'il y a une photo, yes ou non, multiline texte. Donc, je vais dire que c'est juste un texte. OK. Donc, c'est juste un texte puis je vais dire OK. Donc, il va dire c'est qui, manufacturier, c'est Omar Bakar. Ah, mon chat est emprisonné ici. OK. Alors, ça, on va retourner après. Ce n'est pas vraiment le très important. Donc, je vais aller maintenant ici dans l'argent. profondeur. Donc, ici, je vais lui dire la largeur présentement est de 4 pouces. Mais, vous voyez le petit égal que vous voyez ici? L'égal qui est là-bas, ça veut dire qu'il y a une équation. Ça veut dire qu'il y a du paramétrage. Je peux créer des équations ou je peux les laisser juste comme ça. Alors, si je tape ici, je lui dis F. Donc, ça, c'est ceux qui connaissent le coding. Ils savent que quand tu mets F, tu viens de mettre des conditions. F à largeur. Et c'est très important d'écrire les majuscules aux majuscules, minuscules aux minuscules. Donc, F largeur est plus grand. Et là, ça va être un peu compliqué de trouver le plus grand. Honnêtement, moi, dans mon clavier, c'est vraiment compliqué. Et je pense que si je ne me trompe pas, il faut avoir le clavier américain. Et voilà, j'ai réussi. Donc, parce que mon clavier, c'est un clavier américain, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je vois le plus petit et le plus grand à un certain endroit, mais je ne peux pas l'accéder avec le clavier canadien multilingue. Donc, trouver où est-ce que c'est. Donc, là, vous lui dites, si la largeur est plus grande que 8 pouces, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il dit, lui, on va l'élargir un peu comme ça pour mieux voir. Si la largeur est plus grande que 8 pouces, là, il faut retourner au clavier canadien. Comme ça. Lorsque je mets virgule, c'est la réponse c'est la réponse à l'autre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la largeur, elle est en relation avec la profondeur. Donc, si vous lui dites, si la largeur est plus grande que 8 pouces, virgule, un pouce, un quart, virgule, les virgules après, c'est six mots. donc, ça devient comme ça. On va lui dire, par exemple, 1.25. Donc, si la largeur est plus grande que 8 pouces, c'est 1.25. Sinon, c'est 1 pouce. Et vous fermez la parenthèse. Donc, le raisonnement, la chaîne de raisonnement est terminée. Donc, maintenant, je dois juste faire attention à la façon que je l'ai écrit. Ici, donc, la façon que je l'ai écrit, c'est toutes des virgules normaux. Normalement, there is a circular chain of reference among the formulas. Donc, il y a quelque chose qui a, donc, c'est la largeur. attendez, attendez, attendez. Si je ne me trompe pas, non, non, il faut que je l'écris dans la profondeur. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Là, maintenant, moi, je suis en train de l'écrire pour la largeur. En réalité, il faut que je l'écris pour la profondeur. Donc, pour la profondeur, je lui dis, si la largeur, lis la largeur de l'autre côté, si la largeur est plus grande que 8 pouces, alors, tu vas inscrire pour la profondeur 1.25. Sinon, garde-le à 1 pouce. Donc, maintenant, ça fonctionne. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ici après que j'ai terminé ça? Là, je vais, ici, là, vous voyez nouveau type. C'est ici que je peux créer plusieurs types de famille. Donc, je vais faire nouveau type et je vais l'appeler 4 pouces par 1 pouce. Ça, c'est mon premier type. Regardez où est-ce qu'il a placé. Maintenant, pour mon deuxième type, je vais mettre 8 pouces. Donc, après que j'ai mis, ici, ce n'est pas plus grand ou égal. Donc, si j'ai mis 9 pouces, peut-être que si j'aurais mis plus grand ou égal, si j'ai mis 9 pouces, la profondeur est devenue 1 et 1 quart. Donc, maintenant, je vais faire, si j'ai fait aussi 8 et demi, ça va fonctionner. Comme ça. 8 et demi, c'est 1 quart. Mais 8, c'est parce que plus grand, plus grand, il faut mettre, s'il est plus grand que 8 pouces, normalement, il faut qu'il le prenne. C'est nouveau. Ah non, il a mis 1 pouce. Ce n'est pas grave. Donc, on va mettre 8.25, ça va être 1 et 1 quart. Et comme ça, je vais créer un nouveau type. Je vais l'appeler 8.25 pouces par 1.25 pouces. Donc, maintenant, si je déroule ici et je regarde, je vois que la famille que je viens de créer a deux types de famille. Et je peux en rajouter. Je peux changer les paramètres ici au long que je veux et sauvegarder tout ce que je viens de faire. Donc, si j'avais fait une fenêtre ou une porte, je peux changer leurs paramètres et en créer une vingtaine de types de portes à l'intérieur. D'accord. On va faire OK. Et maintenant, ce que nous allons faire, on va sauvegarder cette famille. Maintenant, cette question est très importante. où est-ce que je sauvegarde ma famille? Moi, j'aimerais que vous sachiez une chose. C'est que si vous sauvegardez votre famille dans les librairies de Revit et c'est tout mélangé et vous ne les avez pas sauvegardées quelque part où vous êtes capable de faire des backups, lorsque vous allez désinstaller votre Revit ou vous allez avoir un crash malheureux, vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Alors, idéalement, sur votre ordinateur quelque part, vous créez une librairie personnelle et dans cette librairie, vous allez les classer selon les catégories de Revit. Donc, vous faites comme une autre librairie de Revit et vous placez tout dedans et vous les gardez personnelles. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de copier la librairie de Revit existante sur votre ordinateur, copier-la ailleurs et intégrer avec elle les autres choses. Comme ça, lorsque vous allez avoir installé le nouveau Revit 2025, vous pouvez copier tous vos éléments par-dessus les anciens. Et qu'est-ce que ça fait? Il va juste les mettre à jour. C'est que vous avez changé. Donc, vous lui dites n'écrase pas. Si vous lui dites ne pas écraser, ça veut dire que les anciens qui ont les mêmes noms ne vont pas écraser de nouvelles, tandis que les vôtres que Revit n'a jamais fait, c'est vous que vous l'avez fait, ils vont être copiés dans la nouvelle librairie. Sinon, ce que vous pouvez faire, laissez vos librairies Revit à leur place, ajoutez ce que vous voulez dedans, mais créez un backup régulièrement de vos librairies Revit. C'est tout simplement. Alors, je vais aller dans, moi, dans le cours d'aujourd'hui du 11-20 et je vais aller dans le cours 2, le cours qu'on fait aujourd'hui et dedans, je vais ajouter ma famille. Là, il faut faire attention aux appellations, je ne vais pas les appeler n'importe quoi, je vais appeler PR pour profil et par la suite, mais c'est un Hosted Profile, donc je vais l'appeler PRH, Profil Hosted, et après, je vais l'appeler CIMES. Donc, Profil Hosted, si vous, PR, pour vous, ce n'est pas suffisant pour définir profil, ajoutez Prof, PR ou F, maintenant, je ne vais pas avec moi, et regardez dans les options, tout est beau, je vais juste sauvegarder. Donc, maintenant, avant de prendre une deuxième pause, nous allons le mettre en application de deux façons différentes, et après, on prend une petite pause. donc, je vais aller dans Nouveau projet, et je vais prendre un projet architectural impérial, donc ici. Ici, je vais dessiner quatre murs, n'importe quel mur, ça n'a pas besoin d'être, donc je ne vais pas le faire aussi grand, un peu plus petit. comme ça. Je vais le dessiner pas en connecté, malgré que ça ne change rien, mais jusqu'à la vol 2. OK. Maintenant, je vais le regarder en 3D tout de suite. On s'approche un petit peu. On choisit l'humour. Je vais faire Edit Type, donc, et je vais faire preview pour voir mon mur. Je vais lui dire d'afficher le mur en profil, en section, en coupe. Et maintenant, je vais aller dans Structure, Edit. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, je vais créer un sweep. Donc, c'est quoi un sweep? c'est une espèce d'une extrusion sur un parcours, mais intégré. Nous, on a dit qu'on veut faire notre profil hosted. Donc, quand vous êtes allé dans Sweep, il vous dit load profile. Je vais faire load profile. Et bien sûr, il m'amène au projet. Regardez comment Revit, il vous amène directement, même si vous allez quelque part ailleurs sur votre ordinateur, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours capable de retourner à vos librairies ici. La librairie impériale, librairie métrique. Ok? Donc, je vais aller dans document parce que c'est là où j'ai placé mon affaire. Je vous ai placé dans le cours et dans le cours 2. Donc, ici, ça, c'est mon profil que j'ai fait. Je lui dis open. Donc, le profil va s'afficher. Je vais faire add. Donc, là, il a ajouté. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire après qu'il a fait add? Je vais aller dans default, dérouler et aller chercher mon profil. Donc, qu'est-ce que j'ai appelé mon profil? Vous vous rappelez? Profil hosted CMS. Et j'ai combien de types? J'ai deux types. J'ai les 4 pouces, et j'ai les 8.25 pouces. Donc, lorsque j'ai amené mon fichier, il a amené les deux. Maintenant, lorsque vous faites l'autre profil, il ne l'amène pas directement sur le tableau. Et si vous ne l'avez pas fait l'autre profil avant, vous avez fait add, vous ne l'auriez pas trouvé ici. Donc, que vous faites cette étape en premier ou cette étape en premier, il n'y a pas de problème. OK? On fait l'un ou l'autre. Donc, je vais mettre ça. C'est un peu dérangeant qu'il ne me permet pas d'élargir le tableau pour mieux voir. Le deuxième, c'est les matériaux. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points et chercher les matériaux. donc ici, dans les matériaux, ça, c'est les anciens matériaux. Je vais voir si j'ai un matériau de bois. Bon, j'ai ici Woodstain. Si vous auriez voulu choisir autre chose, tout simplement, vous cliquez ici, vous allez dans AAC Materials. Vous choisissez un beau matériau. Regardez là. Je vais prendre par exemple Burst Glossy. Je vais cliquer sur la flèche pour l'envoyer ici. Donc là, il est ici parce que j'ai cliqué sur la flèche, mais il faut que je le choisis aussi. Dans Graphic, avant de sortir, je vais lui dire lorsque je suis en coupe, fais-moi un pattern de bois. Je vais passer au bout d'un, comme ça. un pattern de bois avec cette couleur, c'est correct. Donc comme ça, si je coupe, je vais voir ça. Lorsque je le vois en élevation, ce n'est pas un problème. Puis Appearance, mais il va être en bois, il va être comme ça, il va être super beau. Voilà. Donc, mon choix est fait. C'est juste, il fallait ajouter ça pour que c'est en mieux recoupé que tu vois des achures à l'intérieur. maintenant, la distance. Où est-ce que je vais le placer? Je vais le placer à trois pieds pour que ça soit derrière les chaises. Donc, à trois pieds à partir du sun. Je vais écrire ici trois pieds. Et si il te dit from, from quoi? From bottom or from top? From base or top? Oui, from base. Est-ce que tu veux qu'il soit perpendiculaire ou orienté d'une différente façon? Donc, non, perpendiculaire, c'est beau. Est-ce que tu le veux sur le côté extérieur ou intérieur du mur? Je veux sur le côté intérieur du mur. Est-ce que tu veux qu'il y ait un offset? Ça veut dire qu'après que tu l'as placé sur le mur hosted, là, tu veux qu'il décalme. Non, je ne veux pas qu'il y ait de offset. Est-ce que tu veux qu'il flippe? Non, je ne veux pas qu'il flippe, mais il se répète. Si vous aviez une forme triangulaire, par exemple, et vous voulez le mettre plusieurs fois, une fois normal, une fois flippé, une fois normal, une fois flippé, mais ça aurait été le cas. Je vais faire maintenant, juste pour le fun, mais je vais commencer par l'ajouter et regarder où est-ce qu'il s'est trouvé. Je vais lui dire OK. Je vais utiliser le zoom. ici. Comme ça. Vous voyez où est-ce qu'il est? Donc, voici la chure que j'ai ajoutée et le profil au centre et le côté et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans le sweep juste pour que vous compreniez un peu le principe. puis je vais faire add une autre fois. Vous savez qu'il y en a plein. Il y en a d'autres profils qui sont donnés par Revit, mais c'est juste pour apprendre qu'on peut faire bien une autre. Donc, maintenant, je vais lui dire, bon, je m'en fous de matériaux. Je vais juste le mettre, admettons, à partir de, parce que lui, celui-là, il est quatre pouces que j'ai pris maintenant. Oui, j'ai pris celui de quatre pouces. Donc, je vais lui dire de le mettre à partir de deux pouces pour que ça soit comme un baseboard. Je vais lui dire de le mettre encore du côté intérieur. On va dire OK. Maintenant, je vais retourner faire un zoom out. Non, finalement, ça, c'est celui de huit pouces. C'est pour ça qu'il est là. Je vais aller le voir encore. C'est un peu dérangeant qu'il ne me permet pas peut-être que je les ai mal nommés. Je vais aller vérifier voir. Je vais prendre le deuxième, faire Apply. Ça ne change rien. Ça se fait que je les ai mal sauvés. Je les ai mal sauvegardés. Je pense que tous les deux sont 8.25 par 1.5. Oui, je les avais mal sauvés probablement. Alors, si je prends, par exemple, une autre forme, ça, maintenant, vous voyez comment elle, elle est tournée dans le mauvais sens. Je peux le flipper. Donc, on fait Flip, on fait un Setback. Là, lui, il a une distance de deux pouces. Je veux dire, non, il est à une distance de zéro. Comme ça. Apply. il flippe dans l'autre sens, lui, ce profil. Donc, on n'aura pas pu le voir. En tout cas, donc ça, l'idée, c'est que vous pouvez, vous pouvez comme ça le faire. Donc, je vais aller le voir maintenant en 3D, voir de quoi il a l'air. Et après, on va faire un autre truc. Donc, vous allez voir qu'il fait le tour. Regardez comment il fait le tour de tout, parce que tous les murs du côté intérieur, ils vont l'avoir. on va regarder ça en couleur, je pourrais bien voir. Voilà. OK. Super bien défini. Donc, maintenant, il va rester une chose que je vais faire avant de prendre la pause. C'est quoi cette chose? Admettons que vous voulez qu'il soit placé à certains endroits, mais pas nécessairement partout. Je dois penser à ça exactement comme il faut pour mieux l'expliquer. Admettons que je sais qu'il va voir à telle hauteur. Donc, s'il va voir à une hauteur précise, donc, je devrais être capable de le placer avec plus de contrôle. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une courbe et je vais vous montrer de quoi je parle. Donc, je vais aller dans View. On va créer une courbe comme ça pour mieux voir. et je vais double-cliquer sur la tête de la courbe. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Faites le bouton de loi d'assurer et juste aller-y et lui dire Go to View. OK. Donc, si je m'approche maintenant ici et je lui dis montre-moi ça en qualité fine. Donc, si j'enlève les lignes, donc ici, je suis capable de voir, mais c'est parce que je suis à une échelle différente, mais j'aurais pu voir les achures à l'intérieur. OK. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que maintenant ce que je peux faire, je vais aller dans l'architecture et dans Reference Plane et admettons que je sais exactement où est-ce que j'aimerais qu'il soit. Donc, je place un plan de travail que je vais l'appeler, c'est ici que je vais mettre ma cimeuse. Donc, ça, c'est ce plan de travail, ça va être la cimeuse. Et par la suite, je vais aller dans l'architecture, dans Component et lui dire Model in Place. Et ici, ce que je vais faire, je vais lui dire par exemple, je vais faire une, on va voir qu'est-ce qu'on a comme option. Donc, ma casework, ceiling, columns, doors, electrical equipment, entourage, floor, furniture system. On va aller dans le générique model. Donc, la chose est générique ou j'aurais pu l'ajouter dans le mur. OK. On va l'ajouter dans le générique model maintenant. Et je vais l'appeler cimeuse. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un sweep. Vous savez comment créer le sweep. On l'avait déjà fait dans le passé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire créer un sweep. Il va me dire commence par dessiner ton sketchpad. Donc, je vais dire OK. Je vais dessiner mon sketchpad. là, il m'a dit c'est où ton sketchpad? Je vais dire c'est sur le plan cimeuse. OK. Là, il m'a dit tu veux voir ça à partir d'où? À partir du plan. Je vais dire oui. On va le voir à partir du plan. Donc, moi, je suis en train de dessiner maintenant sur le plan cimeuse, le plan que j'ai créé. Mais en regardant d'en haut. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dessiner. Donc, disons que je vais le faire arrêter ici. Imaginez si vous aviez un baseboard ou une bordure sur le plafond ou autre. Donc, maintenant, je vais vous dire que j'ai terminé. D'accord? Maintenant, le deuxième point, je vais regarder en 3D pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez, il a dessiné pour moi une ligne sur le plan cimeuse. et ça, c'est le profil, le plan de profil. Donc, maintenant, pour le plan de profil, je vais lui dire Select Profil. Là, il dit tu veux que ton profil, tu le sketches ou que tu le loads. Donc, je vais lui dire Load Profile et je vais aller chercher la cimeuse. Ok? Donc, là, j'ai cherché la cimeuse. Donc, si je déroule ici, je ne vois pas. je vais m'approcher. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Je suis supposé de le voir. Donc, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. D'après moi, d'après moi, s'il ne l'a pas vu, c'est parce que mon type, le type que j'ai créé, en réalité, c'est un hosted. et peut-être il ne voudrait pas prendre un hosted. C'est possible. Je vais vérifier ça tout de suite, tantôt. Donc, je vais faire l'autre de nouveau, juste m'assurer que j'ai bien fait. Pourquoi il ne veut pas le prendre? OK. Donc, ce que je vais faire, je vais juste expliquer une notion simple et par la suite, on va le revoir un peu plus tard. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, oui, je peux dessiner le profil et comme vous le savez, lorsque je l'ai dessiné, il va créer la forme que je vais faire. mais ce que je voulais démontrer ici, c'est qu'on est capable de loader un profil déjà pré-créé. Donc, pourquoi il ne l'a pas fait? Je vais essayer de voir tantôt. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est parce que ce profil est hosted et il aura fallu faire peut-être des profils qui ne sont pas hosted. Comme ça, il va sélectionner n'importe lequel. Donc, si je prends celui-là de nouveau, je vais le faire Edit, Sweep et je lui dis Select Profile. Normalement, il y a des profils déjà intégrés ici, comme vous pouvez le voir. Si on descend, ah, le voilà, le voilà, il est ici. C'est ma faute. OK. Enfin, je dis, j'ai terminé. Ah, voilà. C'est fait. Donc, il fallait juste dérouler le menu pour le voir tout simplement. il est sûrement, il est mal orienté. Donc, on va laisser voir si on peut le tourner de bon côté. Donc, ici, si je prends, par exemple, juste pour le fun, un autre. ça, c'est un style precast. Il est en train de tout rentrer du mauvais côté et si je ne me trompe pas, c'est parce que ma ligne est mal orientée. C'est-à-dire que lorsque j'ai dessiné ma ligne, je la dessinais dans le sens inverse. et ça, ça peut arriver. Donc, je vais aller voir Edit Sweep. Aller voir dans mon sketch line. Donc, je vais choisir le sketch line et je vais lui dire Edit Sketch Path. Donc, celui-là. Si je ne me trompe pas, je l'ai dessiné avec une orientation mauvaise. Peut-être qu'il est mal orienté par rapport au plan du bâtiment. Donc, ça peut arriver si je le dessine dans l'autre sens, par exemple. On va faire juste une petite partie comme ça. et maintenant, je vais le vérifier. Je vais lui donner Select Profile. Et ici, je vais choisir mon PR. Et je vais dire que j'ai terminé. On s'approche pour voir. Et voilà, ça a fonctionné. Vous avez vu? Donc, dans cette possibilité, il faut toujours faire attention si on dessine dans le bon sens ou le mauvais sens. Cette fois, si la ligne est mal orientée, elle peut causer des problèmes. Vous pouvez après lui donner le matériau que vous voulez à partir des matériaux. On peut prendre lui-même, ici. C'est lui qu'on a fait tantôt. une fois que c'est fait, elle va être exactement identique à l'autre. Donc, ce qu'on apprend de ça, c'est que lorsqu'on fait le profil, je peux l'intégrer avec des éléments pré-créés ou je peux l'intégrer de façon directe avec un component. Donc, voilà. On va prendre une pause le temps que mon Revit finit de calculer ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Puis, voilà. Donc, on va prendre une petite pause et on va continuer un peu plus tard. Donc, ce qu'on va faire, nous allons dans File, New, Family. Nous allons dans les familles impériales de nouveau et ici, nous allons chercher Generic Model. Pourquoi? Parce que c'est un modèle, une tablette, par exemple, pour modéliser une tablette, ce n'est pas un système spécial. Ce n'est pas un système qui correspond à quelque chose de spécifique. Donc, nous allons le faire nous-mêmes. Monsieur, j'ai juste une question. Je mène avec tout simplement deux axes. Alors, maintenant, vous savez déjà comment ça fonctionne, comment commencer, un peu comme ce qu'on a fait avec le profil. Je vais dire, ma tablette, elle a combien de profondeur? Disons, un pied et elle a quatre pieds large. Donc, on va commencer avec ça. Je sélectionne ma ligne. et je vais faire Create Similar. Je vais lui dire, fais-le à partir, on va voir qui parle. Ah, vous me parlez, je ne vous entends pas. Une seconde, c'est vous. c'est vous. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un parallèle. On va sélectionner le pit line et on va lui dire de le produire à un pied. Comme ça. Côté bas, là. Parce que comme ça, je vais garder le point d'intersection ici. je vais faire la même chose de ces deux côtés, mais sur les deux côtés, je vais faire disons, deux pieds. Ça va faire quatre pieds de large. Comme ça. Donc, maintenant, ma tablette, elle devrait être ici. Vous allez voir que je ne vais pas la dessiner tout de suite. je vais commencer par prendre les outils des dimensions. Donc, avec les outils des dimensions, je vais pouvoir gérer ou contrôler les proportions. Donc, je vais aller dans annotate. Je vais prendre la ligne des dimensions d'ici à ici à ici. Je n'arrête pas. Je continue. et je lui dis ça, ça doit être égal. Maintenant, je lui dis ici à ici c'est supposé d'être quatre pieds. C'est bon. Ici à ici c'est un pied. Je laisse ça comme ça. Donc, maintenant, j'ai contrôlé et maintenant qu'on peut vous rappeler ce qu'on a fait la dernière fois, on a pris ça et je vais le paramétrer. Vous allez voir que ce qu'on vient de faire, vous avez le faire tout le temps. C'est toujours le même le même pattern. C'est la même façon de faire. Une fois que vous auriez appris comment ça fonctionne, ça va aller super bien. Cette fois-ci, on pourrait écrire ça en anglais parce qu'en anglais, les mots sont plus petits. Vous pouvez les écrire en français. Vous pouvez faire des abréviations quand vous voulez. Celui-là ici, ça va être depth. Donc là, on a développé, on a développé, on s'est assuré que si je dessine quelque chose de ce côté, ça va être égal de l'autre côté. Donc, on va toujours s'assurer qu'on est bien centré. C'est ça qui est important de lui dire de faire égal de deux côtés. C'est pour que la tablette, qu'on s'assure que le point d'insertion est toujours centré. maintenant, ce que je vais faire, je vais aller en élevation, en front, comme ça. Et je vais créer de l'épaisseur à ma tablette. Donc, l'épaisseur, je fais le même procédé. Je choisis la ligne, mais pas la ligne d'élévation là. Donc, je vais utiliser Tab pour choisir la ligne verte et lui dire Create Similar. Et je vais lui dire de faire trois quarts de pouce d'épaisseur. On lui dit Pickline. Comme ça. OK. Donc, je vais changer l'échelle pour que ça devienne trop petit et que je le vois un peu moins. Peut-être que ça c'est un peu trop, mais bon, ce n'est pas trop grave maintenant. Et après avoir créé la profondeur, je vais créer encore une ligne de dimension entre les deux. Attention, regardez, il prend encore la ligne d'élévation. Donc, cette ligne d'élévation, on va voir si je l'épine. même si je l'épine, il est toujours là, il est vraiment hors de contrôle ou quoi. Donc, je vais lui faire un pin et comme ça, je vais juste le draguer peut-être jusqu'à là. Comme ça, il arrête de m'énerver. Donc, la ligne d'élévation, je la laisse, mais je la garde, je la ramène en arrière. Parce que c'est très important que lorsque je crée les codes, que ça s'attache, ça s'agrippe contre mes lignes d'axe. 3-4 pouces, vous vous rappelez, on a tapé UN pour aller dans nos unités, aller dans la longueur et lui dire de supprimer le zéro pour les pieds. Donc, peut-être que c'est bien trop petit maintenant. On va aller à 1 pouce égal à 1 pied, ça c'est bon. OK, donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'épaisseur puis cette épaisseur-là, je vais le définir comme un paramètre. Donc, je vais lui dire que ça c'est thickness. Voilà, donc l'épaisseur, la longueur, la profondeur, c'est tout fait. Une fois que tous mes paramètres sont faits, donc normalement je devrais le voir dans les family types, depth, thickness, width, c'est tout fait ici. L'élévation est déjà placée ici, on est à zéro. on ne la touche pas. La prochaine chose que je vais faire c'est de dessiner maintenant une extrusion de ma tablette de face puis qui est recul vers l'arrière. Donc, on va aller faire ça, on va aller dans create, extrusion. Et dans l'extrusion, on va me demander par exemple de dessiner le profil. donc je vais prendre pick line et je vais piquer les quatre lignes de contours et bien sûr que je vais les nettoyer comme ça. ça c'est fait. Maintenant, après que c'est fait, je vois que mon extrusion commence à zéro, finit à un pied. Je vais le dire d'accord. Donc, ma tablette est faite en élévation. Je vais aller en 3D maintenant et ensuite, je vais aller en plan. Donc, reflavant, ici. Regardez comment la tablette s'est placée parfaitement sur le plan. Maintenant, ce que je vais faire, je vais, je vais forcer cette ligne avec cette ligne pour que si jamais l'axe change, la forme change. donc, je vais prendre la ligne et je vais lui dire ça et ça fait les ensembles et le clé. Ça et ça marier les ensembles et le clé. Donc, ça, on a maintenant une tablette qu'on va se servir demain. Demain, lorsqu'on va travailler avec, elle allait être parfaite. Donc, ça, c'est l'idée, c'est ça, ce que je veux que vous appreniez, c'est cette discipline-là. Comment créer cette structure d'une façon paramétrée, d'une façon propre. Après, si vous suivrez n'importe quelle tétorat, vous allez voir qu'ils vont toujours commencer par ça. Quelqu'un ne connaît pas cette stratégie de travail, il va se perdre trop rapidement. Donc, maintenant, si on vient ici, on peut lui dire, par exemple, admettons qu'on a une première tablette qui est avec ces dimensions-là. Donc, un pied par quatre pieds. Donc, ça, c'est la première. Par la suite, je vais vérifier ce que j'ai fait de mal la dernière fois, mais je crois qu'il faut créer la 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 forme avant. On va vérifier. Admettons que je veux faire une tablette de un par trois. Donc, je vais la créer avant, comme ça. Et maintenant, je vais changer la largeur. Donc, je vais lui dire apply. Maintenant, si je déroule, je prends le un par quatre. Regardez, c'est un par quatre. Et si je déroule, je prends le un par trois. C'est un par trois. Donc, mon horaire, la dernière fois, c'est que j'ai changé et après, je l'ai appelé. Je l'ai changé et après, j'ai fait nouveau. Ce qu'il faut. Il faut que tu crées. Maintenant, je suis à un pied, trois pieds. Il faut que j'écris un pied par cinq pieds. Même si ce qui est écrit ici est comme ça, c'est correct. Mais maintenant, le un pied par cinq pieds, il s'appelle comme ça, mais il est présentement trois pieds. C'est correct. Si je vais à un pied par quatre, il est un pied par quatre. Si je vais à un pied par trois pieds, il est un pied par trois pieds. Si je retourne à un pied par cinq pieds, il est un pied par trois pieds. Donc, je le change à un pied par cinq pieds et je fais Apply. Maintenant, c'est enregistré. Donc, ça, c'est un pied par quatre, c'est un pied par cinq. Comme ça, j'ai maintenant trois types différents dedans, dans cette tablette. c'est un display. On vient d'apprendre comment faire une tablette. Nous allons apprendre comment faire les rails des mains en arrière et nous allons placer les tablettes. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est comment le dire, placer les tablettes de façon paramétrique. Donc, qu'est-ce qui va rester pour le reste? Il y a quelques affaires que j'aimerais que vous connaissiez avant de finaliser ce cours. Ce cours qui est vraiment important parce qu'il vous donne de la profondeur dans la matière de ne pas juste savoir comment dessiner parce que tout le monde sait dessiner. Mais dans la modélisation 3D avancée, on est capable de paramétrer et de coder. On est capable des fois de, par exemple, tu as cinq compte-rendus à faire, mais la plupart des logiciels 3D, c'est possible de coder, d'écrire une ligne de code. De donc, tu lui dis quoi rendre en premier, sur quel ordinateur envoyer le rendu. Donc, il y a un peu de codage sur le temps. Ce n'est pas trop compliqué à faire. Il faut juste apprendre les méthodes. Donc, ici, pour les familles de Revit, il faut savoir comment les pré-paramétrer pour qu'ils tombent exactement au bon endroit. Sinon, c'est juste qu'on modélise des formes 3D et on les amène placées à l'aveuglette ou à l'œil. à un moment donné, ça peut être long. Imaginez si vous faites, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes en train de faire un travail répétitif. J'imagine les bibliothèques, c'est un travail répétitif, mais il y a d'autres types d'architecture où il y a des places à insérer à répétition. Si vous voulez les faire une par une ou placer une et après faire des arrays, après effacer, tout ça, des fois, vous n'avez pas besoin de faire ça. Des fois, il suffit de dire à l'objet de s'insérer tout seul au point d'insertion. Il va aller se placer au bon endroit. Ok, donc, juste pour terminer avant ça, si je retourne dans mon plan ici, par exemple, sur ce plan, lorsque je vais dans annotate, à la fin, à la fin, ici, vous avez des symboles. Donc, ces symboles, c'est aussi des familles. Mais ça, c'est des familles 2D. Ce n'est pas des profils. Les profils, ils sont faits pour les profils, ils sont faits pour extruder sur quelque chose. Il y a principalement quelques, quelques, excusez, il y a plusieurs, il y a quelques familles qui sont enterrement de 2D. Les symboles en sont comme un. Il y a aussi, mis à part ça, il y a tous les les appellations des chambres. Il y a aussi les bulles des portes, les bulles des fenêtres. Maintenant, qu'est-ce que vous faites normalement quand vous voulez aller dans le monde professionnel? Vous ne voulez pas aller avec les bulles des portes, des chambres et tout ça d'irrivit. Vous voulez faire les vôtres. Vous voulez faire quelque chose de très personnalisé. La même chose pour les cartouches. Donc, les cartouches, c'est aussi des annotations, des familles des annotations que vous êtes capable de transférer ou de transformer. Donc, admettons que maintenant, on veut créer un nord comme famille. Donc, vous allez dans annotate, commençons par aller chercher un symbole, le symbole de nord. Apprenons avant comment aller chercher des familles existantes. Je vais faire l'autre family. Je vais aller dans annotations. Ça, c'est les familles des annotations dont la plupart sont insérées automatiquement, comme le call-out. Donc, le call-out pour faire, par exemple, une coupe de mur. Donc, le dessin est déjà fait. Par contre, vous pouvez dessiner les vôtres. Vous avez, par exemple, la ligne d'échelle. l'échelle graphique. Il y a les titres, les titres d'un dessin. Les limites de terrain. Donc, toutes ces formes, c'est des formes 2D. Maintenant, pour ceux qui sont très habiles avec AutoCAD, vous avez déjà fait des études en technique auparavant et tout ça, et vous avez développé, admettons, vos propres, votre propre graphisme pour votre carrière, il est possible d'intégrer AutoCAD, tout ce que vous avez fait avec AutoCAD dans Revit. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais commencer, par exemple, faire nouveau, family, et je vais lui dire, je vais faire, je vais aller dans English Imperial et je vais aller dans annotation. Comme vous voyez, vous pouvez créer un nouveau title blog. title blog qui est la cartouche. Vous pouvez faire votre cartouche et dorénavant, toujours me remettre vos travaux sur vos cartouches personnelles. Vous pouvez créer un conceptual mass. Donc, pourquoi normalement, nous, on est habitué à faire les masses dans Revit? Pas nécessairement. La plupart des masses, vous pouvez les pré-créer avant et dans Revit, aller tout simplement juste les chercher. Donc, si vous avez fait une masse quand même assez complexe, vous pouvez la travailler d'une façon entièrement indépendante. Et il y a les annotations que je vais parler maintenant. Donc, dans les annotations, on va voir qu'est-ce qu'on a. On a ici le call-out head. Donc, le call-out head, quand vous faites un appel pour un détail, ça, c'est le bulle pour l'appel de détail. Donc, je peux quand même le changer après. J'ai ici Dara device tag, c'est des tags, les tags de port, électrique, électrique. L'élévation, Mark Burry pour les élevations. Donc, les pointer pour les élevations. Generic annotation, c'est ça, c'est qu'on va faire bientôt. Ça, c'est generic tag. Donc, les tags, comme j'ai dit, c'est celui qui pointe sur quelque chose pour dire que si vous voulez, par exemple, taguer vos matériaux, vous utilisez ce type de tag. Il y a les tags des matériaux, il y a les tags des objets. Donc, ça, c'est window tag. Donc, c'est comme une bulle avec des textes dedans. Grid head, normalement, c'est des cercles. Level head, vous vous rappelez les level head de Revit, c'est juste les bulles. Moi, le level head, je préfère que ça soit comme un demi-cercle et écrit dedans de nouveau. Mais bon, il y a room tag, c'est ce qu'on voyait tantôt. Donc, tout ça, vous pouvez le changer. Si vous faites un pour vous-même, vous le sauvegardez et lorsque vous retournez dans Revit, il peut vous donner l'option d'aller le chercher. Maintenant, ce que vous faites, vous pouvez faire votre propre gabarit après et effacer les autres dérivés et garder juste les vôtres. Comme ça, à chaque fois que vous ouvrez un fichier Revit, vous allez avoir vos propres fichiers. Donc, allons-y maintenant dans Generic Annotation. Comme ça. Donc, Generic Annotation, ça va venir avec rien. Il va vous dire ici Change Family Catégorie to Set Appropriate and Shintai. Insertion Point is Insertion, c'est celui-là. Delete Note before using. C'est clair. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Nord. On va faire un Nord. Donc, pour faire le Nord, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai des outils de dessin ici. C'est parfait, ça. Qu'est-ce que je vais faire pour le Nord? Je vais commencer par un texte. Imagine, attention, ici, vous avez deux types de texte. Label et texte. Un label, c'est un texte que lorsque tu le fais et tu l'amènes dans le projet Revit, tu as le droit de le changer. Tandis qu'un texte, ça devient dans Revit Project comme un dessin. Tu n'as plus le droit de le changer. Je vais juste expliquer rapidement ce que vous trouvez ici, peut-être pour ceux qui savent. Donc, ici, vous avez le family type. Ici, on va mettre les paramètres de la famille. Les lignes pour dessiner. Grouper. Les symboles. Donc, ici, je peux aller chercher d'autres symboles. Notre génial connexion family is loaded in the project who do like to load one. Yeah? OK. Donc, ici, tu vas ici. Tu peux commencer à partir d'un dessin déjà existant. Donc, tu as quoi ici? On a comme floor. Ici, ça, c'est le stairs number. Casework. Bon. Si je suis ici, donc, vous avez plusieurs catégories, architecturales, tout ça. va aller chercher celui-là pour le nord. Et le placez ici. Comme ça, je peux commencer à travailler à partir de quelque chose. Donc, dans Create, après, j'ai Masking Regions. Masking Regions, c'est des régions pour cacher comme d'autres éléments. Comme vous voyez dans le dessin, donc, vous partez à partir d'un dessin 3D et vous voulez cacher certains éléments qui sont indésirables. mais ça, ça va faire comme une zone blanche remplie. Ça, c'est pour remplir avec des patterns les codes, le texte que j'ai expliqué et blablabla, ici, les lignes de référence et ici, les plans de référence. OK. Donc, moi, je vais créer un or nouveau propre à moi. Je vais finir par l'éclater. Ça, c'est Créer Similar. Ça, c'est Créer Group. Moi, je vais le faire éclater. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est parti? Ce n'est pas grave. Si il n'est pas là, il n'est pas là. OK. Donc, cet objet, normalement, ce n'est pas du type que tu peux éclater. OK. Moi, ce que je vais faire, je vais de toute façon je vais l'effacer. Je n'ai pas besoin. Mais je vais faire une chose, par exemple, c'est de le mesurer. Donc, je vais aller ici dans Aligned. Où je peux prendre la mesure de Radiant. Où je peux peut-être oui, ce que je vais faire, je vais choisir cette ligne et lui dire Créer Similar. Je vais effacer cette forme et commençons par je vais dessiner moi-même le type de noir que j'aimerais faire. Donc, le noir que moi j'aimerais faire, disons que c'est une ligne comme ça sur le côté. Cette ligne-là, je veux qu'elle soit peut-être remplie de noir comme hachure solide. Donc, je vais faire une hachure solide. Je vais aller chercher ces solides black. Donc, je vais aller chercher. Je vais effacer les lignes qui n'ont pas de rapport. OK. Je vais les dessiner de nouveau. Donc, ça, c'est parce qu'il y a les lignes en arrière. Je vais aller faire solide black comme ça et je vais lui dire d'accord. Donc, ma ligne est de même. je trouve ça beau, Et je vais aller prendre tout simplement texte. Je vais placer mon texte ici à droite, à gauche, je ne suis pas certain. Je peux essayer après puis je vais juste mettre à l'aide inf. Mais, peut-être un narrow, quelque chose de beau, mais un type de font. Je vais aller dans les détails pour le font qui existe. Donc, ici, texte font, c'est aerial. il faut arrêter d'écrire pour pouvoir changer les textes parce que tu ne peux pas changer les textes pendant qu'il est en train d'écrire. Donc, je vais le faire narrow, comme ça. et je pense que c'est ça. Pour moi, je trouve que ça, c'est pour le nom, c'est suffisant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le sauvegarder. Je vais faire File, Save As, Family. Et dans les familles, bon, je vais le mettre ici dans mes familles à moi. Non, je vais aller dans Imperial Library. Je vais aller dans Annotation et dans, disons, dans Architectural. et je vais l'appeler Nord. OK. Maintenant, je vais retourner dans mon projet. Et ici, je vais aller dans Annotation, Annotate, Symbol. Une seconde. Effacer ça. Je vais effacer ça aussi. Je retourne dans Symbol. Je vais faire l'autre family. J'aurais pu l'appeler et j'aurais pu lui dire Load into project. Bon, je n'ai pas fait. Je vais aller voir où est-ce qu'il est le Nord que j'ai fait. Il est ici. On va dire Open. Et voilà. Je vais le placer ici. Donc, mon Nord est comme ça. Maintenant, si mon Nord est supposé d'être orienté de différentes façons, je vais l'orienter là, je vais faire rotate. Et je vais mettre ça ici. Je peux l'orienter comme à l'angle de Dieu. Et pour moi, voilà, je viens de faire, admettons que moi, mon graphisme, c'est de ce style. Donc, tu peux créer des familles, des symboles. Et là, ce que tu fais, tu crées un kit. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille et dessiner sur la feuille tout votre graphisme architectural. Et là, vous venez les faire un par un. Vous faites votre Nord, la façon que vos chambres doivent être appelées, toutes les choses, toutes les flèches. Est-ce que cette flèche vous plaît? Si elle ne vous plaît pas, changez la flèche. et c'est dans l'annotation architecturale. Il y a la tête de flèche. Donc, vous faites la tête de flèche comme vous voulez. Vous sélectionnez tout ça, vous le travaillez et ce que vous pouvez faire, c'est toutes les loader dans votre dessin. Il est possible de loader d'une façon rapide en allant dans Insert et vous faites Load Family. Et vous sélectionnez plusieurs. vous faites un dossier juste pour vous. J'aurais pu, par exemple, plutôt que ce soit architecturale ici, dans Annotation, je vais faire un dossier qui s'appelle OMA. Et quand je viens pour loader, je rentre dedans, je sélectionne tout d'un seul coup, aller, ils appellent. Et avant de les faire, après, tranquillement, ce que je peux faire, je descends dans les familles en bas et j'efface ce que je ne veux pas, ce qui sont standards que tout le monde utilise. Et lorsque mon Revit est complètement personnalisé, j'aurai un template juste à moi. C'est ça, après, une fois que vous aurez terminé ce travail, avec vos propres cartouches et tout, vous allez dans File, vous faites Save As, ici, et vous faites Template. comme ça, vous allez l'appeler Template Architectural. Je vais l'appeler peut-être O pour moi ou OMA, Template Architectural Impérial. Et je vais faire une autre métrique. Et comme ça, je suis prêt pour travailler d'une façon complètement indépendante. Alors, ça, ça complète notre cours d'aujourd'hui. Vous avez, c'était vraiment des informations extrêmement importantes à connaître, de savoir comment paramétrer les familles et de ne pas les dessiner n'importe comment, de ne pas aller juste faire des formes tridimensionnelles n'importe où et faire ça vite. Si vous faites ça un peu n'importe comment, je vous garantis que ça va être plus long et ça va vous causer beaucoup de problèmes lors de l'insertion dans les projets. Il vaut mieux prendre son temps et bien faire ces lignes de référence pour que lorsque vous les placez au bon endroit, ils vont venir parfaits. OK? Donc, s'il y a une question avant que je m'en vais poser, posez-la maintenant. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada